Une histoire qui dure depuis 20 ans. En 2002, Mélanie Thierry et Raphaël tombaient amoureux. Ensemble, le couple a eu deux fils, Roman, né en 2008 et Alyosha, qui a vu le jour en 2013. Si les deux artistes n'ont jamais vraiment évoqué le mariage, il semblerait qu'il se soit dit oui. Vendredi 17 juin 2022, l'actrice a en effet partagé sur Instagram un cliché où l'on peut voir un anneau en or à son annulaire gauche. Un mariage ne serait pas étonnant lorsque l'on sait à quel point le couple est amoureux. Dans un entretien accordé à Madame Figaro, Mélanie Thierry avait confié, j'ai vécu autant de temps avec lui qu'avec mes parents. On a grandi ensemble, on s'est épaulés mutuellement, et on est toujours heureux ensemble. On riait notre vie quotidienne et sans lourdeur. Ce à quoi je voulais à tout prix échapper quand j'étais enfant, je l'ai trouvé dans ma vie de couple, mais aussi en exerçant mon métier. Amoureuse, si est-il pour Paris Match que l'actrice avait lâché en 2020, on est tellement lié, que, l'un sans l'autre, on a l'impression d'avoir un membre en moins. Quatre ans plus tôt, dans le magazine, elle avait expliqué, entre nous, si y est-il une évidence. Jamie à la fois le père, le musicien, l'homme. Avec Raphaël, tout c'est apaisé dès que nos enfants sont nés. Nous connaissons bien sûr des hauts et des bas, mais tous les matins, lorsqu'il me regarde, j'ai l'impression qu'il m'aime autant, voire plus qu'avant. Évoquant le petit défaut de son compagnon, Mélanie Thierry avait déclaré, au quotidien, il ne fait pas beaucoup d'efforts. S'il parvient un jour à mettre une petite cuillère dans le lave-vaisselle, je serais impressionné. Nous habitons dans le même appartement depuis dix ans et il n'a toujours pas compris comment marchent les interrupteurs. Mais ce n'est pas très grave. Mélanie Thierry, on n'est plus lié que jamais samedi 1er mai 2021, dans 50 Inside, sur TF1, Raphaël avait évoqué avec pudeur sa vie amoureuse. Il y a des hauts et des bas. Il y a parfois où les choses s'abîment, parfois où les choses se réparent. Si est-il comme la musique, l'amour, si est-il mystérieux. Pourquoi ça marche ? Pourquoi ça ne s'épuise pas ? Si est-il merveilleux, avait-il déclaré. Pour Psychologie Magazine, Mélanie Thierry avait indiqué quant à elle, on n'est plus lié que jamais. Cela m'émeut de me réveiller le matin à côté de lui, et de voir les deux enfants que l'on a et ou s'en semblent. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !